L'accord de construction est donc un promoteur-constructeur, qui est coopératif, mais on est promoteur-constructeur. On produit à peu près 120 logements sur le territoire de Rennes-Métropole. Et depuis un certain nombre d'années, on se pose le problème de la mobilité par rapport au logement. Notre désir est de favoriser l'accession à la propriété pour des ménages à revenu modeste. On s'est aperçu que les collectivités, globalement, avaient tendance à vendre le foncier moins cher quand il était loin de la ville, ce qui obligeait nos acquéreurs à avoir souvent deux véhicules. Et compte tenu de l'augmentation du prix du pétrole, vous voyez le résultat. C'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre d'accidents, on pourrait dire de la vie, de ménages modestes qui ne pouvaient plus assurer leur déplacement pour aller travailler. Et de cette idée-là est venue l'idée pour nous de vendre, en même temps que le logement, la mobilité. On vend l'électricité, l'eau courante, le couvert, le chauffage. Eh bien, on s'est dit qu'on pouvait vendre aussi de la mobilité à l'intérieur du logement. Et une première étude que l'on a fait un peu en préfiguration BMA sur 100 logements à signer nous a montré qu'il y avait pratiquement 90% de ces acquéreurs qui avaient deux voitures. On a fait un rapide calcul, la seconde voiture vaut à peu près 150 euros par mois, multipliée par 40 couples ou 40 familles. Vous voyez que ça devient un budget extrêmement important pour une voiture qui ne fait pas grand-chose, qui est utilisée pour aller chercher les courses qu'on a commandées par Internet, emmener les enfants le mercredi à l'école ou au sport plutôt. Et donc on s'est dit que si on arrivait à mutualiser cette seconde voiture, nous, promoteurs, en apportant du garage, en apportant des prises de courant, en s'alliant avec des gens qui pouvaient mettre à disposition des vélos électriques, des voitures électriques, on ferait sans doute des liens de mobilité et d'argent. Voilà. Donc la réflexion est venue de là et donc on s'est engagé avec conviction dans Bretagne Mobilité Augmentée pour aujourd'hui se dire qu'il faut qu'on réfléchisse sur un certain nombre de services qu'on peut rendre à l'intérieur des programmes que l'on construit et qui faciliterait la vie. Voilà. Donc on est en train de réfléchir alors à plusieurs choses. Je les donne dans le désordre parce que comme on a eu la chance de pouvoir embaucher, grâce à BMA, un doctorant qui est ici, et sur trois ans, ça va nous donner de la visibilité, ça va nous donner de la matière grise et nous on va fournir tous les problèmes pour qu'ils les résolvent. Par exemple, aujourd'hui on s'est aperçu que les grandes surfaces étaient prêtes à livrer les commandes d'Internet. La moitié de nos ménages font des commandes par Internet. Si on met à disposition un local du genre consignes bien organisées, le drive Leclerc, on va prendre lui par exemple, au lieu d'attendre chaque client peut venir livrer et les gens récupéraient ça à la sortie de leur boulot. Première chose. Deuxième chose avec la roue du meuble, on sait qu'au moment où les gens achètent un appartement, ils renouvellent une grande partie de leur mobilier, notamment dans les cuisines. Si nous, comme de construction, on travaille avec tous les cuisinistes de la roue du meuble, c'est-à-dire qu'ils ont les plans de ce que l'on vend. Ça veut dire que les gens qui, au lieu de faire le tour de tous les magasins, vous imaginez le nombre de kilomètres, on a su qu'il y avait à peu près 20 déplacements pour choisir une cuisine. Imaginons que les gens qui achètent à la côte de construction savent que sur la roue du meuble, il y a cinq ou six prestataires qui ont les plans de leur futur appartement et qui vont leur faire des propositions. C'est un seul ou quelques rendez-vous organisés avant leur venue grâce aux services informatiques et à la base dont vous parlait mon voisin. Voilà. Vous voyez, on a comme ça quelques idées et qui devraient, d'ici trois ans, avoir vu le jour. Car nous travaillons sur des programmes qui sont quasiment faits et donc on a plusieurs modes d'expérimentation. Un programme presque fini, un programme qui va se faire, donc réflexion avec l'architecte, avec l'urbanisme, et puis un programme qui est déjà fait pour voir quelles sont les pratiques actuelles dans nos... Voilà. Et l'idée, c'est qu'on espère mettre au point des systèmes qui sont repris par tous les autres promoteurs.